Ce qui est passionnant en France, c'est d'accompagner des gens qui sont des entrepreneurs, qui ont des idées, d'être à leur côté. J'ai contribué à la constitution de groupes qui, aujourd'hui, sont parmi les plus grands groupes français, qui sont cotés, qui sont plus réussis. Conseiller quelqu'un, accompagner quelqu'un, ça n'est pas prendre des décisions. Ce n'est pas parce qu'on est un bon conseiller qu'on sera un bon entrepreneur. C'est un concours de circonstances qui m'a amené à ce métier. J'ai présenté l'ENA, j'ai été collé à l'ORAN. Mes parents voulaient que je représente l'ENA. Et un de leurs amis, qui était d'avocat, m'a dit « tu ne vas pas faire ça, tu ne vas pas t'ennuyer toute ta vie dans le ministère ». J'ai choisi d'aller travailler avec lui et après je ne m'ai plus quitté pendant plusieurs années. Il faut que je travaille dans l'urgence. Et c'est dans l'urgence que j'arrive à avoir des idées claires. Les choses s'organisent vraiment dans ma tête au dernier moment. Et donc la routine, c'est en effet de me réserver, de me veiller au soir, une grande partie de la nuit et puis la matinée. Et puis d'écrire, 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 jusqu'à ce que j'arrive à rassembler ça sur un petit bout de peuplé. Au fond, cette première plaidoirie, on sait qu'on l'aborde avec beaucoup d'angoisse. Mais j'avais choisi, un peu tour sur moi peut-être, d'aller voir les présidents avant. Aujourd'hui, c'est sans doute difficile, les présidents qui allaient juger l'affaire. Et de leur dire que c'était ma première plaidoirie. Et je l'ai fait plusieurs fois. On sait que ça allait m'attirer la sympathie des juges. Jusqu'au jour où l'un des présidents m'a dit « mais je vous ai déjà vu ». Et donc au fond, il y a plusieurs plaidoiries sans doute qui se mélangent pour cette raison dans mon esprit. Probablement que mon meilleur souvenir, ça a été le fait d'être parvenu avec d'autres confrères à constater l'acquittement de Laurent Fabius dans l'affaire du sang contaminé. Le procès a été assez long et puis il a été acquitté. Et pour mon ami et pour mon client, j'avais été comme ça traîné dans la boue. Il était important qu'il soit, il me sentait aussi clairement. Et donc c'est probablement mon meilleur souvenir. Pour être donné comme conseil général, c'est de traiter de la même façon les petits et les grands dossiers. On en apprend autant sur un petit dossier considéré comme petit. Parce que pour le client, ce n'est jamais petit. Pour le client, c'est toujours important. Surtout ne pas reculer devant les petits dossiers. Je crois que ce serait peut-être un meilleur conseil. Sous-titrage Société Radio-Canada